Et cette désacralisation de l'administration et cette perte de vocation vient encore retrouver une sorte de laïcisation de cette mystique et de cet idéal de l'Etat. Bien sûr, maintenant vous me dites, moi, tout ça, par quoi commencer ? Mais la réponse est très simple, malheureusement. La réponse est très simple. On commence par donner les exemples. Et on commence par donner l'exemple. Il n'y a absolument rien qu'on pourra refaire dans ce pays si on ne commence pas par une pédagogie de l'exemplarité. Nous vivons dans un pays très discursif. Nous sommes très bons en discours. Nous sommes très bons en théorie. Mais personne n'applique ce qu'il fait. Nous avons énormément de prêcheurs. Et j'ai l'habitude de dire que les héros n'inspirent pas par les discours, mais par l'exemple. Et justement, c'est cette République exemplaire qu'il faudra essayer d'incarner en ayant à chaque fois les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais ça, on ne peut pas l'avoir. Si dans un pays, tout est possible, n'importe quoi est son contraire. Parce que n'importe qui peut se retrouver n'importe où à exercer n'importe quoi. Et je pense que c'est un défi de fond, puisque notre société n'a pas fait son introspection. Même sur l'école, cette sorte de nivellement par le bas, où on rabaisse tout le monde, où on n'a plus la passion de bien faire les choses, de choisir des élites, mais de les formater, de détecter des hauts potentiels dans l'administration pour leur donner les pouvoirs de décision. Alors que moi, ce que je comprends, c'est que si une décision est mal prise dans le domaine public, eh bien, les gens le payent. Et que quand dans un pays, une somme de décisions arrive à être prise par des gens qui sont incapables, qui ne devraient pas être là, la solution finale, c'est que tôt ou tard, un jour, vous aurez vos enfants et vos petits-enfants qui vont prendre des bateaux, qui vont vouloir traverser l'océan pour aller de l'autre côté et qui vont mourir dans les océans. Donc, pour moi, cette affaire de Barça ou de Barça est la sanction tout simplement du fait que nous avons peur de choisir les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et pour moi, ça, c'est essentiel. C'est des questions qui ne sont pas malheureusement posées dans la conjoncture politique actuelle, mais je pense que c'est une question de fond. Moi, j'ai lu votre ouvrage, que je salue, parce que c'est une production intellectuelle, une production d'idées. Et nous avons besoin de ces choses-là pour que les débats s'organisent dans l'espace public autour d'idéaux qui vont dans le sens de nous offrir un bien-être et un mieux-être. Alors, la première remarque, quand j'ai lu votre ouvrage, c'est pourquoi vous l'avez écrit de manière aussi sommaire ? C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de table des matières, il n'y a pas de bibliographie, il n'y a pas de note de bas de page. Pourquoi ? Premièrement, il n'y a pas de... il y a un sommaire, bien sûr. Oui, mais il n'y a pas de bibliographie. Il n'y a pas de table des matières. Oui, mais il y a un sommaire. Et puis, deuxièmement, je n'ai pas voulu faire quelque chose de scolaire. Parce que, premièrement, les essais et les idées que j'ai défendues dans le livre sont entièrement et intégralement mes idées. Donc, ce n'est pas une recherche, ce n'est pas quelque chose. Mais pas les citations. Par exemple, quand vous citez tout ce dont vous parlez, aussi bien les Max Engel, Ferry, Gramsci, etc., vous ne donnez pas, vous ne renvoyez pas des notes de bas de page. Oui, mais en général, quand mes étudiants me rendent un document comme ça, je leur dis de faire ça. Mais quand c'est à un niveau un peu plus élevé... Mais justement, c'est-à-dire que vous, en tant que professeur, vous devrez donner ce bon exemple-là que votre ouvrage... Mais pas sur un ouvrage de cette nature-là. Pourquoi pas ? Mais parce que c'est un essai politique et que je n'ai pas besoin d'ennuyer les gens avec des notes de bas de page. Mais vous savez que quand vous faites ça, l'ouvrage ne peut pas franchir le cap de l'université, par exemple. On ne peut pas l'enseigner là-bas. Mais bien sûr, mais rien n'empêche que l'université est libre. On peut l'enseigner même... On peut le donner à un concours d'agrégation des sciences politiques. Rien ne s'y oppose. Si, c'est parce qu'il y a une présentation scientifique qui est acceptée avec table des matières, bibliographie, notes de bas de page. C'est ça qui n'est pas ici. Index, etc. Ce n'est pas une thèse, encore une fois. C'est un essai politique. C'est un pamphlet que je lance à la disposition de tous les Sénégalais. Oui, mais vous êtes d'accord quand même qu'il faut des références. Quand vous citez quelqu'un, il faut renvoyer à... Mais quand je dis « Marc dit, entre guillemets », je le lis, mais je suppose que les gens sont aussi cultivés que vous. Mais non, cette supposition-là... Maintenant, si vous avez eu des problèmes quelque part, vous me le dites, mais je vous le dis... Non, c'est-à-dire que quand vous écrivez, c'est pour le public. Et quand le public lit « Montesquieu dit, etc. dans l'esprit des lois », il faut renvoyer ça. Mais ça, ça ne vous suffit pas que je dise « Montesquieu dit dans l'esprit des lois ». Vous voulez la page, le point M et l'édition ? Oui, mais ça, c'est le minimum. Non, mais ça, c'est scolaire, mais c'est pour les jeunes. Non, ça, c'est universitaire. J'ai quand même... Ça fait 30 ans que j'enseigne, ça fait 30 ans que je suis dans l'université, mais je dois pouvoir aujourd'hui écrire avec une liberté, mais qui n'est pas la liberté... Et donner des références, oui. Mais non. Mais je ne dis pas non, je dis juste ce que vous dites. Et vrai, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais quand vous citez quelqu'un, renvoyez à cette personne. Alors, je vais vous donner un exemple. Allez lire tous les ouvrages de haute qualité, mais qui sont de la facture de l'ouvrage que j'écris en France aujourd'hui, vous ne verrez pas une citation en bas de page. Pourquoi ? Ou des références. Mais parce que... Mais les gens, ils assument librement. Je ne sais pas, moi. Lisez un livre de Cohen, de Daniel Cohen, lisez un livre de Stiglitz, lisez un livre d'Atali, mais vous ne verrez pas des renvois de bas de page. À moins que je sois très... À moins que ce soit très scolaire. Non, universitaire. Non, non. Mais ce qui est important dans un ouvrage, c'est qu'à chaque fois que tu cites, mais tu dis, j'ai cité tel auteur dans tel ouvrage. Ça suffit. Oui, c'est ce que vous ne faites pas. C'est ce que vous ne faites pas. Non, non, mais c'est écrit partout. Mais il n'y a aucune citation même qui n'est fait l'objet de l'auteur et du document. Non, 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 ça n'existe pas. Ah si ? Vraiment, je suis désolé. Mais vous venez de me dire Montesquieu, mais sortez-moi un exemple. Vous êtes là où vous allez faire ça. Il n'y a pas de bas de page. Mais il dit que dans le texte, ça est à l'intérieur. Non, non, non. Dites-le. Sortez-moi un exemple. Il y a mille exemples ici. Aucun. Mais sortez-le. Par exemple... Je vous en demande un. Oui, oui. Non, non, non. Moi, je vous donne tout de suite mille exemples. Vous dites par exemple à la page, quand vous citez Bergson... D'abord, mais vous dites que c'est Bergson, vous dites que c'est un concours, c'est un texte de distribution à un concours dans un lycée. Oui, c'est-à-dire que vous ne donnez pas de références. Par exemple, vous dites Claude Delon, le dépeint, le général se sentait tellement mal à l'aise dans le décor de l'Elysée, etc. Vous citez, vous mettez entre guillemets, mais il n'y a pas de références où... Oui, mais ça c'est pour les étudiants. Moi, j'ai pas fait un livre. Justement, les étudiants ont besoin de ça. J'ai pas fait un livre pour des thésards. J'ai fait un livre pour des citoyens. Et c'est pourquoi, moi, je pourrais faire... Oui, c'est son choix. Non, mais ce choix, je suis désolé, il est discutable. Non, mais il n'est pas discutable. Il faut le renvoyer. Mais il n'est pas discutable. Mais ça dépend à quel public vous vous adressez. Moi, je suppose que je m'adresse à des gens suffisamment intelligents et cultivés pour que si je leur dis Montesquieu, dans l'esprit des doigts, dit ouvrez les gays métriques, ça suffit. Je n'ai pas besoin de les renvoyer à des éditions. Non, ce n'est pas des étudiants. Non, mais on n'a pas besoin de vérifier ça. Vous, vous auriez dû vérifier avant de venir sur cette table si toutes les citations que j'ai faites sont correctes. Vous l'avez fait ou pas ? Non, c'est-à-dire que c'est votre responsabilité. Mais ce n'est pas ma responsabilité. C'est votre responsabilité, vous lecteurs. Moi, ma responsabilité, c'est de produire des idées. Je les ai produites. Mais maintenant... Et c'est nous qui devons vérifier si vous avez... On va passer sur ça, s'il vous plaît, Monta Ravre. On va passer sur le choix. Sur la forme, toujours. Oui. Un moment, je ne vous cache pas, moi j'ai envie d'appeler les éditions Aura. Oui. Oui. Mais il n'y a aucune référence pour cette maison d'édition ici. Oui, mais après... Oui, parce que... Mais quel est votre problème ? Le problème, c'est que... Mais vous voulez que je publie chez Flammarion ou chez Gallimard ? Non, non, non. Le problème, c'est pas ça. Mais j'ai eu à le faire, je peux le faire. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est délibéré. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Le problème, c'est pas ça. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas posé la question. Non, c'est une autre édition. Non, je vais vous expliquer ce que c'est. Et comme ça, ça va vous faire travailler un peu votre esprit. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que les... On est en période très électorale ou électorale. Je n'avais pas envie de me faire éditer chez Larmattan ou chez Gallimard et avoir mon bouquin bloqué à l'aéroport pour des raisons politiques. C'est aussi bête que ça. C'est pas plus compliqué. Donc, je l'ai fait éditer par une maison qui était habilité à éditer et j'ai aucun problème de complexe. Je peux me faire éditer où je veux, j'ai pas le problème. J'ai choisi et j'ai choisi librement. Maintenant, mais c'est votre choix, vous, le jour que vous allez publier. Et j'espère qu'un jour ça vous arrivera. Vous avez déjà publié. Mais vous avez publié dans quelle édition ? Attends, vous avez publié dans quelle édition ? Larmattan. Vous avez publié dans Larmattan. Mais comme moi, j'ai publié dans Larmattan, mais je ne trouve pas que ce soit mieux ou moins bien que de publier ailleurs. Non, mais c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que... Quel est votre problème ? Les éditions Aura vous ont mal évitées. Oui, non, mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire concrètement que le texte qu'ils ont produit pour votre essai, le texte est mal libellé. Mais comment il est mal... Qu'est-ce que cela veut dire mal libellé ? En français, qu'est-ce que cela veut dire libellé ? Ça veut dire que... Et expliquez-moi en français. La façon dont ils ont imprimé le texte... C'est un problème d'impression, c'est un problème d'édition, c'est un problème de syntaxe, c'est un problème de français, c'est quoi ? Très bien, très bien, il y a tout ça. Non, mais non, il y a tout ça, c'est trop facile. Sortez-moi un exemple. Très bien. Alors, à chaque page, par exemple... Sortez-le moi. Sortez-moi une page où vous avez un problème. Dites-le. Mais c'est trop facile là. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais me mettre à votre place et je vais vous obliger de dire que c'est tout à l'heure. Alors, à chaque page de votre ouvrage, il y a des problèmes d'espace. Ils mettent trop d'espace. Oui, mais est-ce que vous pensez que sur un thème comme le domaine de la République, vous allez me parler d'espace qui n'ont pas été fait ici ? Non, je parle de la forme. Non, mais il faut être sérieux, Tunkara. Mais attendez. Non, mais attendez. Ça, c'est sérieux. Par exemple, pour un livre comme le vôtre, qui est aussi sérieux, il saute des mots. Il y a des mots qui sont sautés. Quel mot a été sauté dans quelle page ? Par exemple, à la page 48... Allez-y. Page 48, ils disent, contrairement au préjugé, c'est le deuxième paragraphe, contrairement au préjugé que cette restriction distille, beaucoup de propositions faites par les parlementaires sont plus sages que bien... Quelque chose est sauté, initiative gouvernementale. Bien des initiatives. Oui, mais que bien des initiatives gouvernementales. Bon, le D est sauté. Il peut que c'est un D, mais c'est arrivé une fois dans un texte de 132 pages. Non, 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 c'est arrivé. Vous en avez trouvé. À la page 85, c'est la même chose. Allez-y. Lisez-le, je vais voir. Il faut donc des ministres, c'est le quatrième paragraphe, il faut donc des ministres qui aient la stature de l'emploi, de vrais hommes d'État, qui, ils ont mis, font prévaloir aucune considération. Donc, qui ne font prévaloir le nœud... Oui, mais heureusement que vous êtes assez intelligent pour savoir que c'est un nœud. Oui, je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis. Alors, autre page, il y a un mot de trop. À la page 74, il y a un mot de trop. Oui, mais M. Toukera, moi je vais vous arrêter. L'exercice auquel vous vous livrez est un exercice, mais complètement ridicule. Pour une raison très simple. Je me crois, moi, devant un jury de thèse. Dans les jurys de thèse, les profs de thèse font ça. Ils disent, il y a une virgule, il y a un truc qui est manqué. On n'est pas là pour ça. Moi, je ne suis ni étudiant, et vous n'êtes pas non plus habilité, ni vous n'avez pas les qualités pour faire partie de mon jury de thèse. Donc, je vous demande de discuter sur les idées. En ce moment, le problème est vraiment déplacé. Non, mais le problème n'est pas déplacé. Parce que moi, je suis habilité. Mais vous n'êtes pas habilité à être dans mon jury de thèse. Je dis que je suis habilité. Et toi-même, tu le sais mieux que moi. Je suis habilité à lire un ouvrage et à faire des remarques sur la forme de cet ouvrage. Je suis fort bien habilité pour ça. D'accord, merci pour les remarques. Et c'est ce que je fais. Merci pour les remarques. C'est un ouvrage que je trouve qui est mal édité. Non, mais attendez. Pour une raison simple. C'est-à-dire qu'il faut que vous écoutiez. C'est un minimum. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit que... Non, mais... Vous, vous n'avez pas édité. Non. Vous vous êtes fait éditer les éditions Aura. Je dis ces éditions Aura. Mais Tonkara, vous savez mieux que moi que j'adore les remarques intelligentes. Oui. Mais je n'aime pas perdre mon temps sur des choses qui le sont moins. Vous pensez que c'est une perte de temps. Je pense qu'on en parle suffisamment. Je pense que... En réalité, les choses sont très simples. Personne ne peut aujourd'hui prétendre que parce que vous avez écrit un livre, vous le mettez dans l'espace public, les gens n'ont pas le droit d'émettre leur avis sur la forme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que le livre est mal édité qu'on ne va pas le dire. Oui, d'accord. Ce livre est mal édité. Oui, mais très bien. Les éditions Aura ne sont même pas... Il n'y a même pas de... On ne peut même pas les contacter. Pour aller plus vite, pour aller plus vite, professeur. Pour aller plus vite, moi, je vais vous poser une question. Maintenant, mais sur le fond, qu'est-ce que vous avez dans le domaine des idées et de la substance à discuter ? Quel est votre problème ? Quel est votre point ? Et qu'est-ce que vous pensez de l'ouvrage ? Merci beaucoup de vous poser cette question. Je vous en prie, c'est gratuit. Ok. Moi, je trouve que ce que vous dites, Demain la République, vous faites un... Vous faites une critique acerbe de notre société. Ok. Et vous faites savoir que nos vies sont devenues fades, nos inspirations émoussées, nos ardeurs dégradées. Et ce que vous dites à la page 29, vous dites que aujourd'hui, en très peu de temps, incohérences, trahison, reniements sont devenus les choses les mieux partagées de notre pays. Absolument. Alors, à la page 118, vous dites aussi que en dépit des discours politiques plus ou moins autocomplaisants, la société sénégalaise est malade. Elle est anémiée de vertu et frappée d'ischémie morale. Notre présent, déjà dérisoire, produit de l'ignorance, de l'incivisme et de la médiocrité.